Alors je m'appelle Camille Je me décrirais comme quelqu'un d'assez solaire J'ai le sourire assez souvent, presque tous les jours même J'aime aussi tout ce qui est, on va dire, le dépassement de soi Donc c'est pour ça que ça se retransmet sûrement dans le côté sportif Mais voilà, très solaire et quelqu'un qui aime se dépasser C'est mes deux plus caractéristiques qui me correspondent le mieux je pense Je m'attache beaucoup trop aux gens des fois J'ai le, comment on dit, le, je sais pas, un grand cœur, je sais pas comment ça se dit Ou fleur bleue, non, c'est quoi ça, je sais plus Je m'attache beaucoup aux gens, ouais Bah c'est bien, mais des fois, les personnes, il ne faut pas trop s'attacher aux gens A certaines personnes parce que bon, elles n'ont pas forcément les mêmes convictions que nous Et bon, elles font un peu des choses, un peu des fois malsaines, ça arrive à tout le monde Donc, moi je dirais que des fois je m'attache trop rapidement aux gens Mais ça c'est parce que j'ai envie que tout le monde soit content et veuille du bien L'imaginaire, franchement, il prend un tiers de ma tête Ouais, j'imagine toujours dix mille trucs Donc je garde les pieds sur terre, je fais les trucs, je fais ce qu'il faut Mais constamment, ouais, constamment je suis en train de passer à autre chose Qui pourrait se faire, que personne n'a fait Et pourquoi on le ferait comme ça, à Bégo, ça pourrait être énorme J'adore aider les gens, des fois je ne fais pas exprès de les aider même Alors des fois ça peut me porter à défaut parce que j'aime trop aider Mais je dirais que c'est une belle qualité, c'est que j'aime la relation humaine Et vraiment aider du monde, aider les gens, ça c'est ce que j'adore C'est ce que j'aime par-dessus tout Je dirais que, notamment avant, j'avais du mal à m'imposer Ça, ça a été dû dans le sport, notamment collectif Je trouve que des fois on peut avoir du mal à s'imposer Parce qu'on veut se mettre un peu, c'est pas péjoratif ce que je dis Mais des fois au niveau d'autres Et du coup j'avais du mal à m'imposer dans ce sens-là Je ne montrais pas toute ma valeur Et j'ai fait un bon gros travail sur moi-même sur ça Et donc mon défaut c'était de ne pas savoir m'imposer De ne pas savoir dire vraiment ce que je voulais Et maintenant ça va beaucoup mieux sur ça Donc j'avance en m'améliorant là-dessus De voir les gens contents J'aime beaucoup quand les gens sont heureux Je suis de nature, comme je disais juste avant, plutôt solaire J'aime juste voir les gens contents Et surtout j'aime, je ne sais pas si ça sera la question d'après J'aime pas voir les gens rien faire alors qu'ils sont pleins de capacités C'est un truc que je n'arrive pas à supporter Pour moi on a plein de capacités, tout le monde en a Il y en a un, ça va être plutôt le côté sportif Il y en a un, ça va être peut-être le côté mental J'en sais rien, peu importe Mais on a tous des capacités dingues Et je dirais que ce qui me rend heureux C'est de voir du coup la personne heureuse Mais une personne elle heureuse quand elle met son plein potentiel Dans ses propres capacités Dans les capacités qui lui sont propres Donc voilà Et je dirais que c'est vraiment ça J'ai souffert quand j'ai perdu un membre de ma famille Bon, mon grand-père Ça c'était une bonne souffrance C'était ma première vraiment mort vécue Je pense que ça fait toujours un peu bizarre Quand on est proche de certaines personnes Après, je répète souvent la blessure Mais ça a été une grande souffrance pour moi Parce que je vivais pour tout ça Donc je mangeais foot, sport Enfin je faisais tout pour Je dormais pour ça Je me reposais pour ça Je me réveillais pour ça Et donc ça a été un gros gros choc Donc ça, c'était vraiment un gros coup dur Là, ça se ressent beaucoup moins quand j'en parle Parce que maintenant, je trouve que j'ai bouclé la boucle, je pense Mais au début, c'était compliqué d'en parler et tout Ça me donnait mal au ventre Rien que de me rappeler de la blessure Ça me donnait mal au ventre avant Donc c'était costaud Ça, c'était un gros gros coup dur Gros moment de tristesse, de peine Je pense que sans le vouloir, mon cerveau était off En tout cas, je n'ai pas été dans de la dépression pure et dure Ça, c'est sûr et certain Déprimé, je l'étais J'étais très très triste Mais je n'étais pas en dépression Ou alors, je ne m'en suis pas forcément rendu compte Ou alors, j'en suis sorti très vite Mais ça après, c'est mon caractère C'est-à-dire que je reste très peu de temps sur quelque chose Je passe à autre chose Même avec quelqu'un Quelqu'un me fait la gueule Je passe à autre chose Ça va vite Le lendemain, j'y parle, j'y fais un bisou C'est bon, je passe à autre chose Je suis très comme ça Donc je pense que, oui, j'ai été déprimé Mais en même temps, dans ma tête, je me suis dit Je peux revenir de la blessure Même si on m'a dit que non Et en fait, je suis passé dans un autre step Je me suis dit, je vais aller chez le kiné Je vais mieux manger Je vais faire ça Je vais avoir un truc Même si j'ai mal, je vais aller marcher C'était que ça Je suis passé dans une autre étape La peur de ne pas réussir, je dirais Ouais C'est assez général Mais Enfin, pas de ne pas réussir Mais plus de stagner En fait, je déteste la stagnation Donc, le sport, il fallait que ça évolue Le scolaire aussi, il fallait que ça évolue Le job, il faut que ça évolue J'ai du mal à rester en place Non pas que je n'en ai pas les capacités Ou pas forcément en vie Mais même si je suis au même endroit Au même lieu Il faut que ça évolue Il faut que ça bouge Et donc, constamment Me fixer des challenges personnels C'est ce qui me fait vivre en gros Sinon, ouais Je déteste la stagnation C'est un truc que je n'aime pas Et qui me fait peur du coup J'aime pas stagner Que les gens Ah ouais, je me mets en colère Des fois, quand les gens J'ai l'impression Ils ne veulent pas comprendre J'aime bien faire passer le message Après, c'est peut-être mon caractère aussi J'ai un caractère des fois un peu dur Mais je dirais J'aime que les gens comprennent Et quand je suis sûr que j'ai raison sur ça Après, j'écoute beaucoup maintenant Mais avant, j'avais du mal à écouter Mais ouais C'est ça qui me met en colère C'est le fait que les gens Ils ne veulent pas comprendre Alors qu'on a tous à écouter de quelqu'un De par le sport, du coup J'étais tout le temps en train d'écouter un coach J'étais tout le temps en train d'écouter des mecs J'avais 17 ans Ils avaient tous 25, 26, 28 ans, 30 ans Il y en a qui jouaient en Ligue 1 et tout Donc je les écoutais Et ouais Le fait que les gens ne veuillent pas comprendre Et des fois prendre l'expérience d'autres Ça, je n'aime pas ça Ça, je m'envoie Ça m'envoie en colère Je dirais que je ne renonce jamais Donc ça, c'est Je crois que c'est ma plus grande force Quand j'ai eu les blessures, jamais renoncer C'est pour ça que je dis que je ne regrette pas Parce que je sais que j'ai fait tout à 200% Partout où je vais, je ne renonce pas Quand j'ai un objectif, je ne renonce pas Parce que je sais que c'est atteignable Et voilà Ça, c'est vraiment mon atout number one Numéro 1 Jamais renoncer coûte que coûte Je ne le fais pas forcément exprès C'est juste dans ma mentalité Ça m'a forgé un peu Même le sport m'a forgé Ça, c'est atout numéro 1 J'aime beaucoup faire savoir ce que je vais faire aux gens Après, les gens sont souvent très pessimistes Sur plein de points Donc il faut faire très attention Enfin, il faut y aller quoi Au pire, tu essayes Tu passes à l'action et tu essayes et tu vois Mais tout en ayant un minimum à réfléchir avant Il y a des moments où le fait de trop réfléchir Ça m'a bloqué le passage à l'action Alors qu'il aurait fallu passer à l'action à ce moment-là Alors il faut réfléchir Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout réfléchir Il ne faut pas non plus faire tout comme un fou Mais il y a vraiment des moments où La réflexion sur certains sujets Viendra un peu plus tard quoi J'ouvre un cabinet de kiné Ok, je réfléchis La structure, tout ça, tout ça Mais en attendant, j'aurais beau réfléchir Le cabinet ne va pas s'ouvrir À un moment donné, il faut l'ouvrir quoi Comme la nutrition Quand je me suis lancé, je réfléchissais beaucoup Comment je vais le mettre en œuvre Est-ce que je vais en parler de cette façon Tout ça Ok, j'y ai réfléchi Mais à un moment donné, il faut passer à l'action Et au final, la première personne que j'ai eue Qui a voulu démarrer une session Ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais prédit C'était tout autre chose Ça s'est très bien passé Mais au moins, ça m'a permis d'avancer Et après, une autre force que j'ai C'est de jamais Comment dirais-je C'est pas parce que tout le monde le fait Que je vais le faire Donc, il y a ce côté Je réfléchis un peu Après, je passe à l'action Mais il y a ce côté Où je sais ce qui est bon pour moi aussi Et c'est pas parce que Je parlais quand on était jeune Boire des coups Ça paraît vraiment très basique Mais il faut le voir vraiment Mais sur des trucs après Beaucoup plus précis Beaucoup plus amples Mais tout le monde boit un coup C'est pas pour ça que je vais boire un coup Parce que je savais que le lendemain J'avais un match C'est pas parce que tout le monde fait Que je le fais Et même des fois C'est dans le moment Où tout le monde croit Que tout est terminé Que moi j'y crois le plus Et que du coup ça fonctionne Donc non ouais Je renonce pas Et du coup J'ai cette bonne force là De voir un peu le truc autrement Ma force physique J'étais très rapide Donc j'ai toujours été speed Ouais ça c'est un bel atout je trouve Parce que du coup J'étais rapide sur le terrain de sport Mais j'étais rapide aussi dans la vie Donc ouais Ma rapidité c'est une grande force physique Mon corps est rapide je dirais Il est rapide pour se muscler Il est rapide pour courir Il est rapide pour réfléchir aussi Enfin je trouvais après C'est que mon truc Il est rapide après pour du coup Passer à l'action Je réagis assez rapidement à tout Donc je dirais qu'un atout physique Mais qui du coup est un peu mental aussi Rapidité ouais Physique maintenant je dirais Ben mes genoux du coup Ont été une grosse faiblesse physique Franchement parce que j'étais plutôt Le mec très sportif qui prenait soin de ça Et pourtant ça a pas tenu Donc ouais Physiquement vraiment ça Mon articulaire Bon maintenant ça va Mais de base ouais vraiment ça Il y a eu des lésions énormément musculaires En même temps du coup De la première opération Notamment les ischios jambiers Le poplite qui avait complètement cédé Après là c'est du musculaire Bon le ménisque aussi y est passé Mais on va dire que Tout ce qui est ligament croisé Puisque ce ménisque C'est très souvent lié Moi ça a été plus Ça s'était touché Mais tout ce qu'il y avait vraiment autour L'articulation en elle-même Elle a vraiment été un peu brisée Et du coup j'ai tellement Que j'ai eu carrément un rejet De la première opération En fait mon articulation Ne la voulait même plus Je pense qu'elle avait envie D'être tranquille en gros Et donc voilà Ça a été vraiment Elle a été brisée l'articulation En gros Du genou droit Voilà Bah je dirais Ça ça fait vraiment partie De mes regrets Ça fait vraiment partie De mes regrets Mais je suis pas déçu non plus Parce que je sais que j'ai tout fait Pour pas le regretter Voilà Des fois on regrette beaucoup Parce qu'on a rien fait Pour Parce qu'une blessure ça arrive Enfin je veux dire Si à un moment donné Dans le sport de haut niveau T'as pas de blessure Ça existe pas quoi Tu as déjà eu des blessures Même des grosses Par contre quand tu fais tout derrière Pour y arriver Et que du coup Tu retouches le haut niveau Et que ça redégringole Essayer ça Ouais donc Ça a été mon plus grand Mon plus grand regret C'est que mon corps M'ait pas laissé vivre ça Je dirais Mais après je regrette pas Le fait d'avoir essayé De ne pas regretter Je sais pas si ça se dit Mais ouais Je vais au sport Non je prends soin de moi Ouais je prends soin de moi Et je partage Je prends soin de moi Et je partage Franchement J'ai du mal à rester en place Donc Déjà je travaille beaucoup Et vraiment quand je sors du cadre du boulot Ben je viens faire une activité Là par exemple Je sais que c'est un moment Et pour vous Pour d'autres personnes Mais aussi pour moi Ça me permet d'être devant une caméra De parler Donc j'apprends Donc c'est cool J'expérimente en fait Tout le temps Constamment Je crée des trucs Ah ben ce soir On se rejoigne tous là Enfin voilà J'organise tout le temps des choses Comme ça je vois du monde Je parle Et des fois j'ai mes moments Où je dois vraiment être seul Et là je prends soin de moi Le sport rentre dans le fait De prendre soin de soi Pour moi Donc la nutrition aussi Etc Mais je dirais C'est vraiment Je peux avoir des moments Détentes Ok ben je me forme sur le yoga Enfin du coup Je fais du yoga Des choses que j'aime J'aime beaucoup voyager de base J'ai vécu en Espagne 4 ans du coup Notamment pour les études de kiné Ben par exemple Ce week-end Il me fallait mon moment à moi Allez je décolle Je vais en Espagne Solo Tranquille Voilà Donc ça pour moi C'est prendre soin de moi C'est d'un coup Je fais beaucoup 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 Et d'un coup Il faut que je déconnecte un peu Pour mieux revenir On va dire C'est des moments de déconnexion La santé Ça me passionne énormément Le sport me passionne énormément Alors j'ai fait du judo Plus petit A côté du judo J'ai commencé le foot Après j'ai arrêté le judo J'ai fait du tambourin Qui pour ceux qui regardent la vidéo Qui connaissent pas C'est un sport traditionnel De certains Notamment villages Et villes du sud de France Donc je me suis régalé au tambourin On peut le pratiquer en extérieur Ou en salle Donc ça Ça a été mes trois sports On va dire Collectifs Ou individuels Mais vraiment Dans un club Et sinon après Le sport pour moi A côté du foot notamment Vu que ça se professionnalisait J'ai dû commencer J'ai fait de la musculation Des circuits training Aller courir pour moi Me préparer Etc Donc en parlant de sport Vraiment tout ce côté là aussi Tout ce qui est circuit training Musculation Voilà La nutrition Qui fait partie du coup Pour moi de la santé Et même qui pour le coup Ne l'est pas considéré Pourtant C'est le premier pour moi Médicament Donc c'est le premier aspect De la santé Le second c'est le mouvement Donc le sport Donc j'ai vraiment Santé Avec ce qu'elle contient Nutrition et sport C'est mes plus grosses passions Et après Le dépassement Ouais j'adore ça Me dépasser J'adore Dans tout L'humain L'humain plus 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 L'humain ça a beaucoup de valeur L'humain il est toujours au centre de tout Donc les relations L'humain les relations Le partage C'est les plus belles valeurs je trouve Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit A ces moments où on se sent Un peu seul Il faut qu'on reste tranquille Dans notre coin C'est notre moment un peu bulle Mais l'humain C'est vraiment important Après j'aime les J'aime tout ce qui est beau J'aime les belles choses aussi Mais c'est toujours pareil Pour moi il faut faire le truc De manière saine C'est à dire que par exemple Je me fais des cadeaux Quand j'ai réussi un objectif Par exemple Donc je le vois plutôt comme ça Donc ma relation matérielle c'est Je vais pouvoir m'offrir Tel truc que je voulais Après chacun son matériel Il y en a Je connais des mecs Qui sont plutôt Geek Lui c'est avoir le dernier ordinateur Truc Il y en a il est plutôt dans la mode C'est avoir la dernière paire de chaussures Le mec qui est dans le foot C'est les dernières paires de crampons On s'en fous On s'en fiche un peu Mais Ouais j'ai un bon rapport matériel Avec les choses Je ne juge jamais personne Sur ses façons Les habits qu'il a Ou quoi que ce soit Ça fait rien dure Parce que je connais des personnes Qui gagnent énormément d'argent Et qui pourtant Quand on les voit Ils n'ont pas prêté d'attention Au bien matériel Ils ont un fiche complet Mais après c'est plus des objectifs On peut se fixer des objectifs Via ça C'est ce que je fais du coup En tout cas pour moi Pour moi Un côté on va dire Pour moi qui fait partie De la définition de luxe C'est vraiment le fait De pouvoir voyager De pouvoir me libérer du temps Pour moi c'est un très grand luxe ça Voilà Me libérer du temps Pouvoir aller manger un bout Dans un restaurant au bord de l'eau Parce que j'en ai envie Voilà pour moi ça c'est le Le temps c'est le plus grand luxe Que je souhaite Que je fais tout pour avoir C'est mon objectif Après je m'achète Des beaux habits aussi Des trucs comme ça Mais j'en ai pas du tout fait Une priorité Absolue du tout Du tout Même Je pense que j'ai pas fait Du shopping depuis Pas mal de temps maintenant Ça se compte plus qu'en moi Je dirais Parce que je suis pas trop Comme ça en fait En tout cas maintenant Avant je l'étais un peu plus je trouve Maintenant beaucoup moins Et vraiment Maintenant c'est le luxe du temps Le temps est bougé L'engouement Parce que des fois au début On connait pas beaucoup les gens Mais le fait qu'ils soient Qu'ils mettent de l'engouement A faire quelque chose Leur positivité un peu Ça c'est j'aime beaucoup Quand j'apprends à connaître quelqu'un Si tu vois que la personne Ouais bah ouais ça serait trop cool C'est cool quoi Ça j'aime bien ouais Sur les premiers avords Bah le pessimiste Voilà Bon après peut-être qu'il y a une galère aussi A ce moment là Donc il faut l'écouter Mais Celui qui Celui qui se plaît beaucoup De un moment Je lui dis Arrête de te plaindre Mais ouais ça Je déteste que Que les gens Ne fassent pas ce qu'il faut Pour évoluer Après c'est des choix Je les respecte Mais au fond de moi Je me dis Cette personne Elle a tellement à faire Là actuellement Sur terre dans la vie Qu'il faut pas qu'elle Gâche ses journées Si je puis dire Après c'est un point de vue personnel Parce que j'ai toujours été Assez dynamique A fond Mais ouais C'est un truc que ça J'aime pas Et Ouais que les gens Ils soient pas à leur place Je dirais Ouais ça j'aime pas En fait C'est pour ça que j'accepte plus Je pense que les gens Ils avancent pas Parce que quand on me dit J'ai mal Quand on me dit Ouais j'y arrive pas En fait je me dis Mais Fait un go quoi Tu vois Il y a toujours un moyen De De passer au dessus De faire En fait si on veut On peut y vraiment Faire quelque chose Pour le coup Moi j'ai déjà essayé Plein de choses J'ai ce caractère là Merci Mais Du coup C'est pour ça que je dis Par exemple Je regrette pas Après le foot Parce que je sais que j'ai essayé Hop c'est fait Parce que sinon après On s'en veut toute notre vie De pas avoir vraiment essayé Et il y en a plein Des gens comme ça Dans la musique Dans le chant Dans l'acting C'est des métiers Où mine de rien Il faut de la La danse Tous les jobs J'ai envie de dire Où il y a un minimum En fait d'entrepreneuriat D'investissement avec soi-même Les gens souvent Après ils regrettent Mais parce qu'en fait Ils ont pas donné à 200% À un certain moment donné Moi je sais que je l'ai fait En tout cas à ce moment là Voilà Je le regrette pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des métiers